Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Sergi de Berlick de AlphaCons, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Je pense que vous avez entendu parler du BRT, donc la nouvelle ligne du BRT qui a été mise en place à Dakar, donc comme vous venez de le voir dans la vidéo précédente, les nouveaux bus en tout cas qui ont été mis en circulation dans la ville, donc il y a des essais qui se faisaient depuis à peu près un mois ou un mois et demi, peut-être même deux mois, donc le gouvernement a finalement décidé de lancer l'activité et du coup les bus peuvent desservir les différents quartiers en fait. Pour ceux qui ne savent pas, le BRT, normalement, je pense que sur le projet, il y a au total 144 bus, donc 144 bus électriques, donc là c'est des bus électriques en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment intéressant en fait, c'est vraiment novateur, dans les pays d'Afrique francophone, il n'y en a pas assez, mais je suis sûr et certain que la Côte d'Ivoire je pense qu'ils sont en train de travailler sur un projet pareil aussi, ou encore eux c'est plutôt le métro d'Abidjan, je ne sais pas, un truc comme ça, et espérons que d'autres pays aussi fassent pareil. Bon, je sais que ça existait déjà en Tanzanie et dans plein d'autres pays en Afrique, et voilà. Chaque bus normalement peut contenir à peu près 150 personnes, donc c'est ce que j'ai cru comprendre, et après au total nous avons 23 stations, donc 23 stations pour le BRT. Et ce qui est plus intéressant dans tout ça, en fait, c'est comme vous avez lu dans le titre en fait. Donc les bus ont été mis en circulation il y a à peu près une semaine. En une semaine pile poil, le BRT a enregistré, je pense, 200.000 passagers en fait, donc il y a eu 200.000 passagers. Donc normalement, pour des tickets qui se vendent à 400 et 500 francs, donc du coup, moi je me dis, si on essaie de prendre la moyenne qui est 450, qu'on essaie de multiplier par les 200.000, on se rend compte qu'on a quasiment 90 millions de francs CFA. Donc en une semaine, donc presque 100 millions en fait. Bon après, il ne faudrait pas oublier qu'il y a aussi des gens qui ont pris des abonnements. Donc pour ceux qui ont pris des abonnements, si ils sont nombreux aussi, c'est possible qu'on atteigne les 100.000 en fait. Donc 100.000 en une semaine. Donc ça, c'est un projet qui est vraiment intéressant pour l'État sénégalais. Moi, je pense que les autres pays aussi doivent vraiment s'inspirer de ce que l'État ou le gouvernement sénégalais vient de faire avec ce projet du BRT. Le BRT, il part de la ville, donc je pense de Rampoint-Péterset jusqu'à Géjaouaï. Donc Géjaouaï, vous voyez, c'est dans la banlieue et donc du coup, c'était difficile de voir quand vous prenez des bus pour aller à Géjaouaï, vous quittez d'abord. Moi, je ne l'ai jamais fait, je ne crois pas, je ne me rappelle pas. Mais quand vous quittez Dakar, le centre de la ville pour aller à Géjaouaï, je ne vous dis pas, normalement avec des bus, les Tata ou les Dakar d'Amjic, je suis sûr et certain que ça vous prend peut-être deux heures, deux heures ou même trois heures en fait. Donc moi, je pense que le BRT, il résoudra vraiment ce problème. Je pense que ça sera vraiment intéressant. Donc moi, je ne vais pas trop parler, comme la vidéo est déjà en train de passer, je vais vous laisser découvrir le BRT. Donc là, vous allez voir les bus en eux-mêmes, de l'extérieur et après l'intérieur des bus et le tronçon en fait, parce qu'on a décidé aussi de filmer le tronçon du BRT allant de la station de Koloban jusqu'à Sacré-Cœur. Donc là, vous aurez l'opportunité de voir l'aménagement, comment est-ce que la route a été faite, comment est-ce que la route a été bien décorée, ainsi de suite. Donc vous allez voir et j'ai vraiment aimé. Donc on va tous voir ensemble et à quoi ça ressemble. Super, peace. Merci. 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 Merci.